Vendredi Saint L'agneau de Dieu s'immole pour vous. Adorons-le sur le chemin de la croix. Prenons le temps ce Vendredi Saint d'accompagner le Christ sur ce chemin douloureux qui va le conduire au Golgotha. Nous pouvons par exemple lire la Passion selon Saint Jean qui sera lue à l'Office du Soir. C'est l'Évangile de la croix et de la gloire, car la gloire, elle est rayonnante et omniprésente dans cette Passion. Aujourd'hui, c'est bien la mort qui est au cœur de la liturgie, mais cette mort est vivifiante. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton dard venimeux ? Prenez le temps de contempler le Christ crucifié, peut-être en faisant un chemin de croix chez vous à 15 heures. C'est par ces souffrances que nous sommes sauvés. C'est par ces blessures que le Christ guérit nos propres blessures. Comment, en ce vendredi saint, ne pas en rendre grâce ? On ne pourra jamais s'habituer à un tel don. Surtout, ne cherchons pas les responsables de la mort de l'innocent. Chacun d'entre nous a sa part de responsabilité. Il ne s'agit pas naturellement d'être crucifié avec le crucifié, mais de mourir à nos péchés, c'est-à-dire de répondre à notre vocation à la sainteté par une conversion profonde. Le Christ ne veut pas faire de nous des crucifiés, mais des enfants bien-aimés du Père. Que de croix en ce vendredi saint ! Alors, suivons le Christ, chemin d'amour, de pardon et de vérité, pour découvrir la vraie vie en Christ.